Fonder une famille, cela peut sembler simple en apparence, mais pas quand on est bizarre. Comment les dragons de Komodo ont fait pour développer cette capacité pour le moins inhabituelle ? Difficile à dire avec certitude, mais il existe une théorie. Bon nombre des 17 000 îles indonésiennes se sont formées ainsi. A l'origine, il n'y avait que des rochers stériles. Mais au fur et à mesure que les plantes et les animaux, poussés par les vents et les flots, échouent sur le rivage, ils se transforment en oasis tropicales débordantes de vie. Une femelle Komodo, qui nageait à proximité, vient de poser le pied sur le rivage. Le paradis. Un climat idéal, de la nourriture en abondance, mais il y a un souci. Il n'y a pas de mâle. Qui sait combien de temps il va falloir attendre pour que les flots amènent un autre dragon de Komodo sur ses côtes. Après un certain temps, le corps de notre naufragé solitaire décide d'adopter un mode de reproduction asexué. Elle pond des oeufs. Moins de la moitié éclose. En raison d'une particularité génétique propre aux dragons de Komodo, ce sont tous des mâles. Après toutes les épreuves qu'elle a traversées pour mettre au monde ses fils, on pourrait penser que la mère porterait ses petits dans son cœur. Mais non. Elle n'a qu'une envie, les manger. Les juvéniles fuient dans les arbres afin d'échapper à ses griffes. Ils se nourrissent d'insectes, d'oeufs et autres petites proies. Appuyons sur le bouton avance rapide. Arrivé à la taille adulte, ils n'ont plus rien à craindre de leur mère cannibale. Les voici enfin arrivés à leur maturité sexuelle. Il n'y a qu'une seule femelle sur l'île. La mère dragon de Komodo peut engendrer une progéniture fertile en s'accouplant avec ses propres fils. La famille se multiplie. Encore et encore. Mais il y a une bonne raison à ne pas se reproduire avec les membres de sa propre famille. Cela augmente grandement les risques d'apparition de tares génétiques, rendant la population vulnérable aux maladies. Mais cela leur permet de gagner du temps. Jusqu'à l'arrivée d'un autre dragon de Komodo. Chaque nouvelle arrivée augmente la diversité génétique, rendant la population plus résistante. Cette famille de dragons de Komodo a ainsi pu prospérer dans ce paradis baveux, violent, incestueux et mangeur d'enfants. La famille de melting s'accue cloud-women. La famille de dean c'est un pâle de dunno. C'est la famille de zooming qui peut l'oublier vu enutive lugнал sur le bon-chart.